Il va falloir obtenir notre première victoire même si l'adversaire en face cherche aussi cette première victoire donc ça va être un beau combat samedi et j'espère qu'on le remportera. Un tournant je sais pas mais c'est vrai qu'il va falloir gagner un match sinon on va se retrouver dans une situation compliquée donc un tournant je sais pas mais il faut la victoire ce week-end. Au profil différent de Grenoble, Valenciennes et Pau qui vous auront davantage laissé le ballon ça sera peut-être moins le cas contre Saint-Etienne ? Ouais c'est vrai c'est vrai que Saint-Etienne aime avoir la possession du ballon, nous sur les trois matchs on l'a eu donc je pense que ce week-end on va l'avoir un peu moins mais même si on cherche pas à leur laisser la balle si on doit l'avoir on l'aura mais ça peut faire un match ouvert vu que c'est deux équipes joueuses et il va falloir être solidaires parce que si on touche pas le ballon va falloir bien défendre et être solidaires et on verra ce que ça donne samedi. Maintenant on a vu sur ce début de saison qu'il y avait quand même moyen de faire réellement douter de cette équipe de Saint-Etienne ? Bah douter oui parce que c'est une équipe qui prend des buts. Après bon contrairement à nous et Saint-Etienne a marqué à chaque match donc peut-être ils ont une plus grande confiance offensive comparé à nous mais oui bien sûr ça reste jouable parce qu'au final ils ont les mêmes résultats que nous, ils ont une défaite et deux nuls comme nous donc c'est un match ça reste ouvert pour samedi. À huis clos c'est un paramètre qui n'est pas anodin surtout à Saint-Etienne. Comment vous en tant que joueur vous appréhendez ce match sans public ? On a eu malheureusement un goût pendant une saison à huis clos. Moi je préfère connaître du public surtout Geoffroy Guichard qui est un super public français. Donc comme on l'a appréhender, on va devoir se servir de ça pour mieux communiquer. plus communiquer pour pouvoir s'aider et après de toute façon c'est comme ça, il va falloir faire avec. Si on dit que ce début de saison est décevant, il y avait l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, l'arrivée d'un nouveau staff, l'arrivée de nouveaux joueurs, un début de saison sur le papier à priori abordable, Grenoble, Valenciennes-Pau, c'est pas non plus des candidats à l'accession en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça dur si on dit que c'est décevant ou ça colle réellement à l'arrivée ? Non, vous avez le droit de le dire que c'est décevant. C'est vrai qu'on s'attendait à prendre plus de points en ce début de saison. Après, nouveau coach, nouvelle équipe, on est en construction. Je ne veux pas dire qu'il faut nous laisser plus de temps parce qu'il faut les résultats tout de suite, mais j'espère que ça va arriver. Toi, à titre personnel, tu te sens comment pour la première fois depuis très longtemps ? Tu vas peut-être enchaîner les quatre matchs ? C'est vrai. Ça fait du bien déjà ? Ça fait du bien au moral, à la tête. Je suis content, même si j'aimerais qu'il y ait les résultats avec. Mais déjà, personnellement, je suis content d'avoir pu enchaîner les trois premiers matchs. Tu trouves le temps long la saison passée à OCR ? Le temps long parce que j'ai passé la moitié de l'année en rééducation, donc sans forcément c'est long, loin des terrains. Et puis après, pas forcément long parce que les résultats étaient là. Donc quand tu es dans un groupe qui vit bien, c'est mieux pour le moral. Après, moi j'aurais aimé jouer plus, mais c'est comme ça, c'est le football.